Vous voyez ça comment, l'allocation de transition? Premièrement, je ne veux pas juger M. Lauzon, il y a droit. Le règlement le prévoit. La question qu'il faut se poser maintenant, c'est est-ce qu'il faut changer le règlement? Puis moi, je pense qu'il faut qu'on le change le règlement pour la prochaine fois. Pourquoi? Je crois que quelqu'un, une prime de transition, ça sert à faire la transition. Quand tu quittes pour immédiatement avoir un nouvel emploi, il n'y a pas de transition. Donc, je ne crois pas qu'à ce moment-là, la prime devrait être versée. Mais en ce moment, M. Lauzon, il y a droit. Le règlement le prévoit. Donc, il faudrait que le règlement soit… qu'il y ait des balises d'ajoutés? Oui. Est-ce que vous pensez que, comme son collègue, Maxime Tremblay, M. Lauzon a peut-être dû refuser de la prime, cette allocation? Je ne veux pas porter. Je ne veux pas M. Lauzon. Je n'ai pas eu à vivre une situation comme lui. Donc, je ne veux pas porter de jugement là-dessus. Et si l'allocation de transition, parce qu'on transite vers un nouvel emploi, selon votre optique à vous, si elle n'est pas versée, est-ce que ça, ça peut être un découragement pour que les gens se lancent en politique? Sachant qu'en quittant, il y a seulement l'indemnité de départ prévue par la loi québécoise qui les accompagne vers leurs nouveaux défis. Mais je crois que la prime de transition, c'est d'abord un filet de sécurité. Lorsque quelqu'un quitte la vie politique, ça peut être difficile de se replacer. Mais quelqu'un qui s'est déjà replacé en quittant, je ne crois pas qu'il y a besoin de ce filet de sécurité-là. Pensez-vous qu'on doit diminuer le nombre d'élus autour de la prime? Non. Moi, je crois qu'on est un bon nombre. Il y a plusieurs municipalités qui ont descendu leur nombre d'élus dans les dernières années pour arriver à une représentation qui ressemble à celle de Gatineau par rapport au nombre de citoyens par élu. Donc, je pense qu'on a déjà le bon système en ce moment. Il peut y avoir des meilleurs salaires? Bien, je crois qu'on pourrait avoir des salaires plus équitables. En ce moment, il y a énormément de disparités autour de la table entre la personne qui est la moins payée et la personne qui est la plus payée. Mais je crois qu'on pourrait avoir des salaires plus équitables. Est-ce que c'est en fonction, si on a un membre de comité ou de plusieurs comités, à quel comité on siège? Tout ça, c'est rémunérable en fonction, comment dire, du prestige associé au comité. Pas du prestige, mais de la charge de travail, selon moi. Mais bon, on peut se poser la question, en ce moment, est-ce qu'il y a certaines responsabilités qui sont plus payées que d'autres? Puis est-ce que c'est correct? Pas nécessairement, selon moi. La job d'un élu, d'abord et avant tout, c'est d'être un élu puis de représenter ses citoyens. Donc, ça devrait être vraiment le gros morceau du salaire qui soit rattaché à cette fonction d'élu-là, puis les autres fonctions ensuite avec des petits bonus. Mais en ce moment, je crois qu'on a un système qui est un peu disproportionnel. Mais ça amène beaucoup de responsabilités, être président de certaines comités. C'est sûr, c'est sûr. Mais quelqu'un qui voudrait partir en guerre contre le reste du conseil pour peu importe les raisons, pour défendre ses citoyens et qui se ferait enlever certaines fonctions, parce que, bon, le conseil a le droit de retirer des fonctions à un élu qui ne ferait plus son affaire, puis qui perdrait la moitié de son salaire à cause de ça, c'est assez rough, là. Donc, si on veut que les élus gardent leur liberté de penser, bien, il faut que le gros morceau de leur salaire soit rattaché à leur fonction d'élu. Il faut adhérer un parti. Il faut avoir une partie de vocation. Il faut avoir une partie.